Générique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver. En ce début de semaine, c'est lundi, 21 janvier, oui bientôt, mais là on est le 21 septembre, 2026h03, heure du Québec. Chers amis, j'espère que vous allez bien, même si, vous le savez, ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal. C'est pas comme si demain matin, ça va aller bien. Non. C'est un cauchemar qui va s'étendre sur une longue période de temps. J'espère que vous êtes préparés à ça. Il y a toujours des gens qui vivent au jour le jour, qui prévoient jamais rien, qui pensent jamais, qui réfléchissent jamais, qui font jamais d'introspection, qui vivent comme des mouches. On prédit que la majorité des gens ne se préoccupent absolument pas de ce qui se passe, de ce qui va se passer, et ils sont pris comme des fourmis dans leur vie de fourmis, à vouloir continuer à être une fourmi. Mais tant d'autres, ceux qui réussissent habituellement, ceux qui réussissent à passer à travers toutes les crises de la vie, de la plus simple, de la plus petite, de la plus facile, à la plus compliquée, à la plus ardue, des tâches à se sortir d'une crise personnelle, ou une crise nationale, ou une crise mondiale. Et c'est des gens qui sont conscients qu'on n'est pas des fourmis. Et que, oui, il faut avoir une partie de nous qui vit comme une fourmi. Il fait son petit travail quotidien pour remplir sa tâche face à la reine, face à la communauté, face à toi-même aussi, mais qu'il y a autre chose que ça. Et ceux-là, habituellement, passent à travers plus facilement. Donc, on verra comment ça va se dérouler, mais... Je veux que vous soyez préparés au pire, parce que le pire n'est pas arrivé. Si vous pensiez que ça, c'est le pire, non. Parce que ça va quand même encore moyennement bien. Même si on est dans une pandémie qui ne finit pas, on est dans la deuxième vague, il y aura des reconfinements, l'économie n'a même pas commencé à s'effondrer encore. On ne veut même pas vous en parler, on le cache. On fait juste vous donner une impression qu'il y a une pseudo-reprise, qu'il y a un pseudo-chômage, qu'il y a une pseudo-récession, qu'il y a une pseudo-inflation, mais on va vous donner ça morceau par morceau, parce que s'il fallait que ça vous tombe sur la tête en un seul moment, événement, en une seule nouvelle, la majorité des gens s'effondraient, parce qu'ils ne sont pas préparés, justement. Parce qu'ils vivent comme une dé-fourmi ou dé-mouche dans leur vie de mouche ou de fourmi, et ils pensent qu'ils vont toujours être une fourmi et une mouche à l'abri de l'ennemi, à l'abri des intempéries de la vie. Donc, ça ne va pas bien, ça va aller de plus en plus. Pendant ce temps-là, il y a un abonné que je remercie, et je remercie tous les abonnés d'ailleurs, qui m'envoient beaucoup, beaucoup de courriels, des centaines, des milliers de courriels, que je ne peux pas tous lire, mais la majorité, je vais les voir, puis il y en a auxquels je réponds, mais c'est toujours des courriels, la plupart du temps, vraiment pertinents, qui me disaient, entre autres, je n'en reviens pas, la quantité, je te suis depuis un bout de temps, tous les jours, la quantité de tremblements de terre, parce que lui, une fois que tu es conscient de plusieurs choses, il y a plusieurs sources que tu vas écouter, moi j'en fais partie d'une des six sources, mais il dit, c'est incroyable, la quantité de tremblements de terre, de 4, 5, 6, au niveau de la force magnitude, mais aussi qui ne sont pas très profonds, d'une profondeur de 10 km et moins. Et ça, c'est une caractéristique du grand minimum solaire. Maintenant, il y a la cultivité volcanique aussi, qui est en forte augmentation depuis 3 à 5 ans, et ça fait depuis 3 à 5 ans que les scientifiques commencent à penser que le cycle 24, dans lequel on est sortis, le cycle solaire, le cycle 25 dans lequel on est entré, et même le cycle 26 et 27, donc si on parle de beaucoup d'années, c'est 11 ans à chaque cycle, ils ont une caractéristique commune, ils sont très très faibles au niveau de l'activité solaire, ce qui leur fait penser et croire qu'on est en train de se diriger dans un grand minimum solaire. Et quand tu vas voir la littérature du grand minimum solaire, il y a beaucoup d'augmentation de l'activité sismique et volcanique. Naturellement, c'est comme un cercle vicieux. Plus tu auras d'activité volcanique, plus tu as de couverture dans l'atmosphère, la haute atmosphère de cendres. Déjà, on a une couverture additionnelle, nuageuse, avec les augmentations importantes des rayons cosmiques galactiques dont je vous ai parlé depuis plusieurs années et qui sont confirmés maintenant par toutes les recherches, d'à peu près 15 à 19, 20 %, donc c'est beaucoup. Et ça, ça amène une grande... Ça, c'est tous les rayons cosmiques qui nous viennent du Soleil, neutrons pour protons dans les éjections de masse du Soleil. Comme le Soleil est en minimum solaire, vu ici, son atmosphère est plus faible, donc il y a beaucoup trop coronaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éjections de ces masses-là qui passent et qui s'en viennent vers nous à une vitesse fulgurante. C'est des centaines de milliers de kilomètres secondes. Et nous, on a ce qu'on appelle la magnétosphère qui nous protège de tous ces rayons qui viennent du cosmos et qui sont redirigés. C'est comme un bouclier de protection. Comme de malheur, on serait dans un renversement de pôles qui amènent un affaiblissement de la magnétosphère. Donc, ce qui expliquerait aussi la forte augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 %, disons, qui amènent une couverture nuageuse, c'est un dérèglement total de la haute atmosphère et on le voit depuis deux ans à peu près. Les courants jets sont complètement déréglés. Ça amène une couverture nuageuse extraordinairement puissante, opaque, avec beaucoup d'humidité. On voit les épisodes de pluie. Les météorologues sont obligés de parler de rivières atmosphériques maintenant parce que c'est des événements qu'on voyait ou qu'on voit rarement. Peut-être que dans le passé, quand il y a eu ces événements-là, il y avait eu les mêmes conditions que je viens de vous décrire. C'est pour ça que ça donnait ces inondations-là. Quand on dit... 5 ans, je pense que c'est en Europe, puis hier en France, dans la... Je ne me rappelle plus de quelle région, la Garonne, en tout cas, je vais en reparler tout à l'heure. 500 millimètres de pluie en quelques heures, je ne sais pas, mais c'est beaucoup de pluie. Donc, il y a tout ça qui est en train peut-être de se dérouler devant nos yeux. On fait partie de cette période-là, de cette histoire-là. On va en parler pendant longtemps dans les livres d'histoire de l'année 2020 pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis ce n'est pas fini. C'est un chambardement. Quand je vous disais il y a quelque temps, préparez-vous, mais là, c'était bien avant, c'était en 2018-2019, préparez-vous, ce qui s'en vient, ça va être majeur. Il y en a qui se rappellent de ça. Je vous le disais à presque à toutes les publications. Attendez-vous à des changements majeurs. Économiques, politiques, financiers, sociaux, climatiques, naturellement. Et que tout ça, c'est aligné. Toutes ces planètes-là sont alignées. Et que c'est des cycles, ça aussi, les changements sont cycliques à toutes les 5 000, 5 000 quelques années. 5 300 ou 400 ans. Il y a des cycles majeurs où tout se transforme. On est peut-être dans ce cycle-là et on a la chance pour certains puis pour d'autres, dépendamment quel genre de lunettes tu portes, la malchance de vivre ça. Puis moi, j'ai toujours pas mal eu l'impression que je vivrais dans ma vie, de mon vivant, une période vraiment intense. Ça fait longtemps que j'ai cette certitude-là. Puis là, on est en train de la vivre. 2020, c'est le saut. On est marqué au fer rouge. C'est le saut qui commence. Tous ces grands changements. Et ceux qui sont pas capables de voir ça, ceux qui vivent dans, comme les mouches et les fourmis, dans leur vie de mouches et de fourmis puis qui voient rien d'autre, vont avoir des moments très, très, très... Ils vont vivre ça de façon très difficile, perturbées aussi. Parce qu'une fois que t'es préparé pour un événement ou pour quelque... quelques chambardements que ce soit, ou quand t'es préparé à faire face à une situation, ça va toujours mieux pour l'affronter quand la situation arrive. Quand t'es pas préparé, t'as un effondrement de... Comment dire... de ton sang-froid. Tu t'effondres totalement. Tu tombes en panique, en hystérie pour d'autres, dans la folie pour d'autres. Tu regardes en ce moment, t'auras jamais probablement vu... t'auras jamais vu même autant de gens perturbés intellectuellement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, tu le vois sur les réseaux sociaux. C'est un meltdown total. Les gens ont perdu toute l'intelligence. T'as du monde qui sont encore en train de dire aux gens, ben non, c'est tout fake, ça existe même pas. La pandémie! Juste pour te dire comment... Toute une situation comme celle-là, ça peut rendre gaga des gens qu'on pensait intelligents. Donc, tu regardes ce qui se passe autour de toi, si tu penses que tout ça, c'est fake, c'est parce que tu as vraiment besoin, là, tu n'as plus besoin de médicaments, tu as besoin de plus que ça, tu as besoin d'être interné, peut-être, porter une petite camisole blanche pour te protéger, puis protéger les autres parce que tu es dangereux à raconter n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles émotionnellement, intellectuellement, c'est la faute de personne, c'est la nature qui a voulu ça, c'est leur vie, leur choix de vie qui a voulu ça. Mais ces gens-là sont à la merci d'autres gens qui me manipulent. C'est comme ça. Donc, on est dans une période vraiment, vraiment exceptionnelle, extraordinaire, pas dans le sens de magnifique, extraordinaire, mais d'extraordinaire dans le sens wow! on n'a jamais vu ça. Ce qu'on vit en ce moment, il n'y a personne d'autre qui l'a vécu avant nous. Puis j'aimerais que vous compreniez ça. Et ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas maintenant. On est le 21. Ça fait juste commencer. La suite, je ne veux même pas penser à quoi ça va avoir l'air. Ça, c'est sans compter tous les autres problèmes que nos dirigeants aiment bien créer. Et si tu t'attends à du calme sur la scène internationale, je ne sais pas dans quel univers de fourmis tu vis encore là, tu auras, c'est inévitable. La suite de tout ça, c'est un conflit majeur. C'est inévitable. Ça mène à ça. La route mène à ça. Il n'y a pas d'autre chemin. On est rendu dans une route. On a pris la seule route qui existe, c'est les événements qui nous ont emmenés là. Il n'y a plus de sorties, de portes de sorties. Tu t'en vas directement dans un conflit et on voit toute l'intensification de ce conflit-là en train de se bâtir. On va te donner les indices. Ça a commencé avec la guerre commerciale, Chine-États-Unis, puis on a vu les tensions après ça et tous les autres événements qui entourent toute cette région-là de l'Asie, la mer de Chine, les revendications de la Chine, l'Inde qui est vraiment en tension énorme avec la Chine. On n'en parle pas souvent. Tous les voisins de la Chine disent non, 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 c'est des eaux internationales et ce qui est là-dedans, ça ne t'appartient pas. Mais la Chine construit des îles depuis des années qu'on la laisse faire et elle revendique les eaux qui entourent ces îles. Comprends-tu? Donc, tu diriges, ça se construit tranquillement et on est dans cette route-là. Donald Trump n'a pas mis à chaque année un trilliard de dollars de financement dans le complexe militaro-industriel américain juste pour les musées, juste pour les parades militaires. Il va falloir que ça serve à quelque chose parce qu'il faut renouveler après ça pour continuer à alimenter le budget. Donc, chers amis, l'année 2020, une année comme aucune autre. Puis nous, on est là, espérons qu'on sera là pour un petit bout de temps. Je vous reviens avec le volcan Sangué comme si on avait besoin de ça. Sous-titrage ST' 501